bonjour 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 chers étudiants vous soyez les bienvenus monsieur Timothy Ola vous souhaite la bienvenue dans les 7 jours de camp d'entraînement dans sa stratégie alors nous allons débuter ce premier jour avec le titre intitulé ICT order block order block qui veut dire ordre en bloc en français et institutional order flow qui veut dire le flux des ordres des institutions alors cette stratégie d'accord fera de vous un trader extrêmement puissant extrêmement puissant et cela dépendra de votre travail personnel comment vous allez apprendre la stratégie comment vous allez vous y mettre en pratique et une fois que cela est rempli vous serez vraiment un bon trader et cette stratégie est une stratégie qui vous rendra très bon trader très bon rentable parce que elle est non seulement simple elle est elle est puissante elle se trite que ce soit sur les commodités que ce soit sur les indices que ce soit sur les devises que ce soit sur les volatilités que ce soit sur les stocks peu importe partout ce match ce stratégie marche parfaitement 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 donc les gars je vous invite donc à suivre attentivement ce cours donc d'abord vous devez savoir que cette stratégie nous permet de savoir comment les faiseurs de marché les market workers comment ils opèrent sur les marchés et nous avec cette stratégie on va devoir nous mettre dans la même même ligne donc on va se placer là où ils se place voilà en quoi consiste cette stratégie qui ne veut pas se mettre dans le rang des market makers et profiter du marché personne je parie c'est pour cela que nous sommes là alors pour c'est quoi cela autrement dit on va vous apprendre le secret du marché le secret되는 remarket iv nous n'avons pas traîné comme les petits traders nous allons traders comme les faits de marché comme les market makers nous allons trader comme les fusées du marché donc la question c'est quoi c'était un bloc ou d'un bloc d'un bloc ordre en bloc l'ordre en bloc et un niveau particulier c'est un niveau particulier où le marché se renverse donc voilà ce que vous devez savoir de la bloc c'est des autres c'est l'ordre en bloc c'est-à-dire l'ordre où les market makers mettent leur argent dans le marché et une fois les prix à ce niveau le marché se renverse voilà ce que c'est que l'ordre en bloc ou ordre en bloc en anglais ok comme exemple je suppose que le marché évolue à la hausse évolue à la hausse évolue à la hausse et ici ici c'est là où le marché va se renverser et on appelle cette partie là smart money qui veut dire l'argent intelligent n'est ce pas qui veut dire l'argent intelligent c'est là où on a de la liquidité là le marché donne de la liquidité là donc c'est une zone où le marché va se renverser c'est une zone où le marché va se renverser d'accord c'est une zone où le marché va se renverser ici puisque le marché va se renverser cela veut dire qu'il y aurait un ordre en bloc souvenez-vous qu'on a dit que les ordres en bloc sont des zones ou des niveaux où le marché se renverse donc si le marché doit se renverser ici c'est parce que ici on a ce qu'on appelle un ordre en bloc là et c'est à partir de ce niveau que le marché va commencer à descendre et que les petits traders qui ont acheté vont se faire surprendre et les institutions vont donc descendre cette fois-ci d'accord on va descendre cette fois-ci alors comment savoir que le marché va se renverser donc les ordres en bloc ne sont rien d'autre que des bougies et sur cette bougie qu'on va étudier savoir lorsque je vois cette bougie qu'est ce qui va se passer lorsque je vois cette bougie qu'est ce qui va se passer est ce que ça peut aller bien on sait tous que dans le marché d'accord dans le marché nous avons une tendance haussière et nous avons une tendance baissière d'accord nous avons une tendance haussière en fonction de cela donc nous avons des types de blocs nous avons des types de blocs donc nous avons un un radar bloc haussier un radar bloc haussier qui est appelé bullish radar bloc et on a un radar bloc baissier qui est appelé en anglais bien riche en anglais bien riche en anglais d'accord alors c'est quoi le bullish en anglais bloc c'est quoi le bien riche en anglais bloc bien puisque on a dit tout à l'heure que les ordres en bloc ne sont que des bougies alors quelle est la structure de bullish en anglais bloc et quelle est la structure du bien riche en anglais bloc d'accord qu'est ce que nous allons voir maintenant le bullish en anglais bloc le bullish en anglais bloc c'est d'abord la structure est d'abord une bougie verte d'accord une bougie verte et ensuite une bougie rouge une bougie rouge alors qu'est ce qui valide qu'est ce qui qu'est ce qui rend valide la structure d'un bullish en anglais bloc qu'est ce qui rend valide la structure d'un bullish en anglais bloc la structure d'un bullish en anglais bloc d'abord nous avons en premier une bougie rouge on va en d'abord une bougie rouge d'accord j'ai le rouge j'ai le rouge j'ai le rouge on va que je reprends ce truc là bien donc nous avons d'abord nous avons d'abord une bougie rouge ici d'accord et ensuite nous avons une bougie verte de sorte que la bougie verte clôture en dessus de la bougie rouge d'accord l'importance ici c'est que la bougie rouge et la bougie verte plutôt clôture en dessus de la bougie rouge si on a cela d'accord ça veut dire que nous avons un bullish en anglais bloc nous avons un bullish en anglais bloc nous avons un bullish en anglais bloc que nous allons mettre dans un rectangle que nous allons mettre dans un rectangle nous avons un bullish en anglais bloc et le bullish en anglais bloc ici d'accord le bullish en anglais bloc ici n'est rien d'autre que la bougie rouge que vous voyez là cette bougie rouge c'est ça le bullish en anglais bloc cette bougie rouge est le bullish en anglais bloc voilà donc ce que tu te bouge à la bloc puis une rouge d'abord ensuite bougie blanche de sorte que la bougie blanche clôture en dessus de la bougie rouge et la bougie rouge est donc appelée bullish honda bloc est-ce que ça peut aller alors ensuite nous allons juste mettre d'accord pour bien voir pour bien montrer que la bougie fait à clôturer en dessus d'accord la bougie rouge nous allons mettre la bougie rouge qui est notre bloc dans un box dans une boîte comme cela et là on va clairement que la bougie fait à clôturer en dessus je donne un exemple je donne un exemple on a d'abord une bougie rouge comme ça ensuite nous avons une bougie vête comme ça cette bougie vête n'a pas clôturer en dessus de la bougie rouge vous jouez pas du tout cette fois c'est oui cette bougie on va clôturer en dessus de la bougie rouge cela veut dire que la bougie rouge est donc un pied riche un bullish plutôt à la police à la bloc regardez voilà on voit clairement que cette bougie là on va clairement que cette bougie verte a clôturé en dessus de la bougie rouge cela veut dire que nous avons ici un bullish honda bloc donc ça c'est un bullish honda bloc est-ce que ça peut aller alors c'est quoi donc un biais riche à la bloc un biais riche à la bloc c'est d'abord une bougie vête c'est d'abord une bougie vête et ensuite une bougie rouge de sorte que la bougie rouge clôture en dessous de la bougie verte comme cela si on a cette structure on a une bougie rouge qui clôture en dessous d'une bougie vête alors la bougie vête que nous allons mettre dans un box dans une boîte dans un rectangle un carré tout ce que vous voulez cette bougie vête sera appelée bien riche à la bloc cette bougie là là que vous voyez là celle là elle sera appelée bien riche c'est une bougie qui est riche à la bloc voilà de même parce que nous avons une bougie verte nous avons une bougie vête comme ça et qu'ensuite nous avons une bougie rouge comme ça est-ce que ça c'est bien riche à la bloc non ce n'est pas bien riche à la bloc est-ce que nous avons bien riche à la bloc non est-ce que nous avons bien riche à la bloc non est-ce que nous avons bien riche à la bloc on verra ça c'est un bien riche à la bloc on va juste mettre la bougie vête dans le rectangle et on voit clairement ici que la bougie rouge a clôturé en dessous de la bougie vête donc du coup on a un on a donc du coup un pierre riche à la bloc bien validé un pierre riche à la bloc ici on a un pierre riche à la bloc donc voilà un pierre riche à la bloc est-ce que ça peut aller ? nous allons maintenant aller dans un graphique réel je vais vous montrer d'accord de façon pratique les ordres bullish à la bolle dans un bloc et bien riche à la bloc d'accord alors nous voilà ici dans un on voit ici dans un graphique réel je vais mettre la bougie la bougie baissière en rouge la bougie haussière en vert allez hein bas baissière rouge bougie baissière en rouge super alors regardez 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 c'est regardez regardez Sous-titrage Société Radio-Canada Regardez la bougie. Voilà. Regardez la bougie noire et rouge à clôturer en dessous. Ça, c'est un bien riche à d'art bloc. Bien riche à d'art bloc. Et regardez ici. Ce qui se passe. Bougie rouge ici. Cette bougie verte à clôturer en dessous de la bougie rouge. Ça, c'est un bullish en a bloc. Ça, c'est un bullish en a bloc. Ça, c'est un bel riche en a bloc. Ok. C'est un bullish en a bloc. Ici. On bullish en a bloc. Et ici, on a un bel riche en a bloc. Et ça, ça peut aller. Ici, on a un bel riche en a bloc. Donc, voilà comment vous devez reconnaître le bullish en a bloc et le bel riche en a bloc. Ça peut aller. Ok. Retenons à la page précédente. Bien. Nous allons parler maintenant. Qu'est-ce qu'il se passe? Alors, nous allons voir à présent les fonctions. Les autres en a bloc. Appeler ODA bloc. ODA bloc. En anglais. D'accord. Alors, c'est ce que nous allons voir à présent. Quelle est la fonction de tout ce qu'on a dit? Quelle est la fonction? Tiens, on a bloc. Tiens. ODA bloc. ODA bloc. C'est ce que nous allons voir. Un bullish. Je le prends. Un bullish à la bloc. Je prends bullish à la bloc. Et ensuite, un mouvement rouge. C'est ce que je n'ai pas vu. D'accord. Là, je mets. Un bullish. Un bullish à la bloc. comme ça et j'aime ici une bougie verte et ensuite une bougie rouge qui clôture en dessous de la bougie verte je mettrai donc la bougie verte qui est mon pierre et chenna bloc ici d'accord donc simple j'ai ici boliche à la bloc et j'ai ici alors qu'est ce qui se passe dans ces deux cas dans l'écart du bien riche et du boliche la bloc d'accord le rôle du boliche de la bloc est d'attendre que les prix viennent et ensuite une fois dedans que les prix rebondissent tandis que dans le cas du bien riche à la bloc on attend que les prix d'accord viennent dans le box et on rejette d'accord donc ce que vous devez savoir c'est quoi c'est que vous liche pas la bloc à une fonction de je suis pas je suis pas et lui la fonction des résistances voilà donc cela dit quoi à chaque fois que vous verrez une boule riche pas la bloc il faut attendre à ce que les prix viennent dedans et repartent à la hausse pour attendre à ce que les prix viennent dedans et repartent à la hausse et à chaque fois que vous verrez une boule riche à la bloc dites vous que c'est une résistance quand les prix viendront là vous allez aller à la baisse c'est aussi simple que cela d'accord et nous allons aller sur le graphique et nous allons voir de quoi nous sommes en train de parler de façon réelle ok je vais dessiner tous les bièges à la bloc et tous les bulliches à la bloc qui sont ici rapidement ici j'ai un bière riche à la bloc parce que je vois cette bougie rouge qui est en dessous là ça peut aller ok ici j'ai un bière riche à la bloc ici j'ai un bière riche à la bloc ici je vais buzzer à la bloc là ici jeommes je peux aller sur la bloc Nah ici là j'ai un bullish à la bloc ici ici j'aime bien riche à la bloc ici j'aime bien riche à la bloc ici j'aime bien riche à la bloc ici là 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 j'aime bien riche à la bloc ok constatez par vous même ce qui se passe regardez ce qui se passe regardez ici pour ce cas de bouche à la bloc à chaque fois que vous avez un bullish à la bloc les prix viennent ok au niveau du rectangle dans le rectangle ils repartent à la hausse et allez encore ici on a un bullish à la bloc les prix sont revenus sont repartis à la hausse donc achat c'est un niveau de support les bullish à la bloc sont des niveaux de support à chaque fois que les prix vont revenir dedans on espère aller à la hausse on achète on a bloc les prix dedans on a bloc si les prix viennent dedans buy regardez ici bien riche à la bloc ici bien riche à la bloc les prix viennent dedans sell ici bien riche à la bloc les prix viennent dedans sell bien riche à la bloc les prix viennent dedans sell ici ça a joué que les rôles de résistance ici première résistance ici résistance 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 et à chaque fois sell 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 ça peut aller donc de là nous allons parler de comment à quel moment dans quelle tendance allons utiliser d'accord qu'est-ce que nous allons parler ou liche à la bloc déjà bullish à la bloc bullish à la bloc bullish à la bloc hi 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 d'un bloc, ici bullish adablock, ici bullish adablock, ici bullish adablock, d'accord voilà comment vous devez voir les choses un instant ce qui se passe c'est quoi c'est que les prix les prix évoluent comme ça, les prix évoluent comme ça, high high, high low, high high, ici peut-être, ici peut-être, on a ça ici, tiens, ok, ici voilà, voilà ce qu'on a ici c'est clair que nous avons un bullish adablock et puisque c'est un bullish adablock et que nous allons mettre notre bougie rouge dans un boîtier comme cela qu'est-ce que nous allons attendre, qu'est-ce que nous allons inspirer là, aussi simple que ça, on espère que les prix viennent là comme ça, et nous allons faire buy, ici, nous allons faire achat, un achat ici un achat ici un achat ici, alors achat va ? un buy, après qu'est-ce qu'il va se passer ? un nouveau, voilà un nouveau bullish adablock va se dessiner et simplement nous savons quoi faire, c'est ça maintenant, on va espérer que les prix viennent de là, ok et nous allons faire un buy encore donc dans une tendance qu'on s'y a high high low, high 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 low, high 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 low, high 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 low, high high low tout bullish adablock tout bullish adablock un opportunité de buy tout bullish adablock tout bouliche par la blanche on aura tous les tests du marché dans la boîte sur la bloc et l'opportunité de bail ici c'est les prix viendra c'est une opportunité de bail je vais bien dessiner ça clairement vous allez voir donc voilà voilà ce qui se passe on a ça et ça c'est la bloc bouliche de la bloc les prix viennent là ici bouliche à la bloc on espère que les prix viennent dedans donc cela dit quoi dans une tendance haussière nous regardons que nous détectons que nous traçons nous mettons dans la boîte que les boules et nous faisons que fait bye 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 à chaque test tu vois la bloc à chaque fois que les prix vont revenir dans notre rectangle dans le fait que bye 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 achat 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 dans notre tendance haussière on va regarder que la bouche à la bloc et chaque critère de bouche à la bloc qui nous servira de résistance et de support excusez-moi de support lorsque les prix vont venir et tester ce niveau non fait achat voilà donc de façon opposé d'accord les bières riche pas d'un bloc se retrouve dans une tendance baissière donc ici nous allons regarder que des bières riche à la bloc bien riche ici bières riche à la bloc 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 ok ici bières riche à la blocs alors qu'elle a choisi par là on fait ça ma gmail changer de couleur à chaque fois que les prix viennent font ça et revient dans notre règle dans notre boîtier le bien riche pas d'un bloc ici le bien riche la bloc que je mets en moins probé le moins petit des riches d'un bloc l'ordre le bien de la bloc nous a servi de résistance ici en fait fente ici aussi on met ça dans le rectangle regardez les prix des sommes reviennent résistances celles ou vente ici aussi séparer celle et est celle qui teste celle à chaque fois que les pays ont vu dans un bien riche la bloc c'est celle 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 ici celle ici celle ici c'est la blog ici celle chaque fois c'est 20 20 20 dans une tendance baissière cela dit quoi dans une tendance baissière nous cherchons que des bières riche la bloc et à chaque fois qu'on a retesté sur ça ça va nous servir de résistance à chaque fois tout ce qu'on a fait dans une tendance baissière et qu'on a trouvé un bière riche en la bloc et que l'on peut retester tout ce qu'on a fait c'est 20 20 20 20 celle 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 d'accord j'espère que je me fais comprendre alors nous allons aller sur le graphique rapidement je vais vous montrer ce que je suis en train de dire je vais vous montrer ce que je suis en train de dire bien donc ici vous voyez bullish en la bloc ici c'est une tendance baissière c'est une tendance haussière ici c'est une tendance haussière high 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 low high high low high 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 à chaque retest du pierre riche en la bloc tout ce que nous considérons que nous c'est bien dans la bloc bien sûr la bloc bien sûr la bloc d'achat la bloc les tests et dans le temps le rectangle celle vente ici et est dedans c'est ici le test ici c'est le test c'est le test c'est ce que ça c'est simple que ça c'est le bullish institutional underflow c'est quoi le bearish institutional underflow c'est-à-dire le flux des ordres des institutions c'est les market makers le flux le flux actuel est-ce un flux haussier est-ce un flux baissier alors c'est quoi d'abord le institutional order flow le institutional order flow c'est aussi simple que ça donc institutional order flow c'est quoi c'est que nous avons une tendance baissière tendance baissière ici ici nous avons pierre riche en la bloc d'accord ici pierre riche en la bloc ici pierre riche en la bloc pierre riche en la bloc pierre riche en la bloc un pierre en la bloc deuxième pierre en la bloc troisième pierre en la bloc quatrième pierre en la bloc ok c'est tout ça la série l'ensemble une série de pierre en la bloc s'appelle pierre riche institut là voilà aussi simple que ça dans une tendance baissière Eh bien, dans une tendance baissière, la série des odas blocs, des bières riches odas blocs, forment un bière riche institutionnel odas flow. Donc, l'ensemble des odres baissiers, dans une tendance baissière, s'appelle le flux des odres des institutions. Un flux baissier, le flux baissier, c'est un flux baissier, le flux est baissier. On a un flux des institutions qui est baissier. Voilà. Donc, c'est cela. Donc, réciproquement, de façon opposée, d'accord, de façon opposée, dans une tendance haussière. Dans une tendance haussière. Voilà. Ici A la bloc Bullish a la bloc Ici, bullish a la bloc Ici, bullish a la bloc Bullish a la bloc Ici, bullish a la bloc Ça fait un Ça fait deux Ça fait trois Ça fait quatre Ça fait cinq Voilà. Donc, voilà, ici, un ensemble de bullish a la bloc dans une tendance haussière, d'accord ? Dans une tendance haussière. Dans une tendance haussière, l'ensemble, la série de bullish a la blocs des autres haussiers est appelée, donc, bullish Institutionnal a la bloc Voilà. Donc, vous savez ce que c'est qu'un bullish institutional a la bloc et ce que c'est qu'un perish institutional a la bloc. Ce que je vais vous montrer simplement ici au niveau du graphique. Donc, ici, regardez. Donc, ici, regardez. Donc, la tendance haussière ici. Ici, j'enlève ça. Ah. Regardez. Un bullish a la bloc. Deuxième, troisième. Ça fait institutional, bullish institutional a la flot. Et ici, c'est le contraire. Regardez. Bien riche. Bien riche en la bloc. 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 Donc, ça, c'est bien riche institutional a la flot. Bien riche institutional a la flot. Bien riche en la pl dessa menace. Et equally, qui en la placer, est un nouveau impact que le creusait est d'esplussion. Bien riche en faire un potentiel. Bien riche en la linee. Bien riche sexe en la placerée de la möte. Bien riche en l'élion. Bien riche ve le match pour la Produktination Tatiana. Et ici, d'abord, on bolliche ainsi de suite à la flow. Voilà. C'est aussi simple que cela. C'est aussi simple que cela. Alors, les gars, alors les gars, l'exercice que vous avez à faire avant qu'on ne passe à l'étape suivante. Donc, on a le deuxième, au deuxième jour, d'accord, de notre camp d'entraînement. C'est quoi? C'est de, de prendre un vrai graphique, d'accord? Vous allez, d'accord, ok? Vous allez me dessiner sur 20 graphiques rien que des bulliches à la blocks, d'accord? En me montrant le flux actuel. Si c'est un bullish, un flux haussier, un flux haussier, vous me le direz. Si c'est un flux haussier, vous me le direz. D'accord? Donc, vous faites 20. Vous prenez 20 graphiques et vous me dessinez tout ce qui est comme, tout ce qui est bullish. D'accord? Sur chaque graphique, vous me montrez des bullishs à la blocks qui forment un bullish institutionnel à la flow. Et vous allez aussi prendre 20 autres graphiques sur lesquels vous allez me montrer que des bullishs à la blocks, ok? Qui forment des bullishs institutionnels à la flow. C'est l'exercice que vous avez à faire avant qu'on ne passe au deuxième jour. Alors, merci d'avoir suivi, d'accord? Je vous souhaite la bienvenue et ensemble, nous avons du chemin à faire pour devenir indépendamment et financièrement libre. Merci et à la prochaine.